Alors vous êtes nombreux à me poser toujours la même question Alors je me suis dit je vais en faire une petite vidéo En fait c'est quel matériel dois-je acheter pour la rentrée prochaine ? Donc dans cette vidéo je vais t'exposer toute la liste des indispensables que je préconise Donc je t'encourage à regarder toute la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien louper Surtout que je vais donner des astuces sur ce qu'il faut acheter absolument Et surtout ce qu'il ne faut pas acheter Et les faux indispensables, ceux que vous achetez tous et qui ne vous servent à rien Alors première chose, l'indispensable, l'ordinateur Ça c'est évident Alors l'ordinateur ne sert pas à écrire Il sert à avoir internet Pourquoi ? Parce qu'il va falloir à un moment donné télécharger des annales, télécharger des QCM, des cours etc Et il va falloir avoir un accès à internet Donc obligatoirement prenez un petit ordinateur Alors l'ordinateur c'est aussi un ennemi Donc il faut savoir l'utiliser au bon moment Alors moi je ne conseille pas d'utiliser de tablette Pour écrire, parce qu'il y a des tablettes qu'on peut écrire Les tablettes c'est bien pour faire un peu plus de dessin si on veut réviser en même temps Ou avoir une fiche devant soi Mais ce n'est pas forcément utile pour l'écriture Donc les tablettes, moi j'ai des conseils Ensuite je vous conseille d'acheter des paquets de stylobics Alors les stylobics 4 couleurs Le rouge, le vert, bleu, noir C'est au moins celui-là Puis après il y a l'autre un peu plus fantaisiste Qui est plutôt le violet, rose clair, bleu clair et le vert clair Donc achetez un petit kit pour que ça tienne toute l'année Ensuite je vous conseille forcément de prendre un classeur par matière Alors bien sûr, ne prenez pas un énorme classeur de cette taille-là Prenez plutôt un petit classeur souple Mais subdivisez vos matières s'il y a besoin Par exemple, toute une matière, on va appeler ça biologie En fait vous pouvez à l'intérieur diviser par biologie de type biologie cellulaire Histologie, embryologie Vous pouvez subdiviser vos matières en sous-matières Si vous le souhaitez Donc avoir trois petits classeurs éventuellement Psychologiquement, c'est plus accepté par votre cerveau De savoir qu'il a des petits classeurs à prendre Et pas un gros paquet comme ça C'est juste pour votre cerveau Alors, petit et souple J'incite là-dessus, c'est pour le transport Ce qui est hyper malin Puisque si vous voulez par exemple réviser dans un parc ou à la BU Eh bien, vous prenez justement uniquement le petit classeur que vous avez besoin Vous ne ramenez pas le gros classeur Vous ne vous en plomberez pas avec n'importe quoi Vous prenez ce que vous avez besoin pour réviser Ensuite, je vous conseille un petit carnet à idées Alors moi, je l'ai ici Moi, j'ai mon petit carnet à idées Tous les jours, je note mes idées sur ce petit carnet Donc là, c'est un petit carnet, vous voyez, tout petit Et c'est vraiment largement suffisant Alors ensuite, je vous conseille d'utiliser également un carnet par matière Alors là, j'ai un petit carnet que moi j'utilise Un format de type A5 Donc il est vraiment pas mal Alors moi, je vous conseille de prendre une couleur par matière Comme ça, vous savez dans quelle matière ce carnet correspond Et surtout, vous voyez, la manière dont il est formé C'est pratique Parce que c'est un petit format A5 Vous pouvez, à l'intérieur, vous poser des questions Restituer vos cours Si vous avez besoin d'aller dans des éléments clés Faut faire vos listes d'objectifs Si vous voulez faire les objectifs au quotidien dans ce carnet-là Puisque dans les objectifs au quotidien Moi, ce que je fais, c'est que je mets une question Et j'y réponds à la journée, page par page Ce qui fait qu'un carnet comme ça ne dure pas très très longtemps Mais comme on en a sur 10 matières Et bien c'est plutôt pas mal Ça peut tenir toute l'année Alors ensuite, je vous conseille également d'avoir un cahier d'exercice Par type de matière d'exercice Donc s'il y a de la chimie, s'il y a de la physique, s'il y a des biostats Prenez un cahier pour chaque Cahier d'exercice, vous pouvez prendre des formats comme ça Ou des formats A4, c'est vous qui décidez Ensuite, il y a ce qu'on appelle les cahiers de restitution Alors ça, c'est plutôt pas mal Moi, c'est un truc que j'avais utilisé C'est-à-dire que ce sont des cahiers A4 en général Où l'objectif, c'est un peu de faire le test de la feuille blanche Donc c'est restituer les cours entiers D'accord ? Donc par exemple, je vais noter le titre du chapitre sur ma feuille Sur une de mes pages de mon cahier Et je dois me rappeler de A à Z Tout seul, sans regarder le cours Si je vois que je suis capable, c'est super Si je vois qu'il y a des trous, c'est pas grave Je vais tout simplement laisser des trous en évidence Je vais mettre d'ailleurs des grands traits pour dire qu'il manque des choses Et puis j'y reviendrai quelques jours plus tard Sur ce qui manque Je vais le réapprendre Je vais voir ce qui manque Et je vais le compléter D'accord ? Une fois que je l'ai complété, quelques jours plus tard Je vais pouvoir la refaire dans une autre page Et me rappeler qu'à cette date-là Ah tiens, là je ne savais pas le carré là Et là je le savais Donc les cahiers de restitution, je trouve que c'est une bonne idée Il faut savoir juste bien les utiliser Et bien mettre la date Et être synchro pour que ça fonctionne super bien Vous pouvez faire ça, je dirais, un petit cahier par matière C'est plutôt une bonne idée Alors ensuite, je vais vous parler des calculatrices Alors les calculatrices, en général, il faut les avoir en deux exemplaires Donc bien sûr, ça va dépendre des modalités qu'on va vous demander l'année prochaine Globalement, je conseille toujours d'avoir deux calculatrices Parce que soit, par malchance, ça peut arriver, il y en a une qui tombe en panne Ou une qui n'a plus de pile Bon, tout peut arriver Donc deux calculatrices Alors bien sûr, acheter des post-it Ça, ça paraît évident Après, les post-it, il faut faire attention Ça peut être bullshit C'est-à-dire que ça peut vous faire l'effet inverse Un trou de post-it tue les post-it Donc les post-it, il faut les utiliser à bon escient Et de la même manière, je vous conseille d'utiliser un post-it par couleur Et pour par matière C'est hyper important d'avoir couleur égale matière Comme ça, vous avez une identification Et c'est parfait Alors, ensuite, il va falloir Je pense, c'est plus intéressant Utiliser des fois de temps en temps des crayons de couleur Ou des feutres de couleur Pour faire vos cartes mentales Si vous ne savez pas ce qu'est une carte mentale J'ai fait une autre vidéo là-dessus Pour vous expliquer comment faire Pour réaliser plus efficacement avec une carte mentale Alors, vous pouvez utiliser des crayons de papier Vous pouvez utiliser des gommes Ça, c'est bien Ça peut être vraiment utile Moi, je vous conseille Un tableau blanc Un petit tableau blanc Pas comme ça Pas aussi gros que ça Un petit Bien sûr, si vous avez la place pour être un gros Ben, prenez un gros Moi, je vous le conseille En plus, moi, le mien, il est biface Donc, ce qui est hyper intéressant C'est que je pouvais très bien imaginer Bah, écrire tout le cours Et faire la restitution de l'autre côté Pour savoir si je m'en rappelle Voilà C'est pour ça que j'avais acheté un biface Plutôt pas mal Donc, j'ai un petit J'ai un biface Et j'ai aussi un sur le mur Enfin, bref J'adore les tableaux Donc, forcément, j'en ai plein Donc, je vous conseille un petit tableau Comme ça Et puis, au moins Ça vous permet d'avoir Lister vos objectifs au quotidien Si vous voulez Ça vous permet de Rajouter votre planning de révision C'est plutôt pas mal Je pense que c'est une bonne idée Vous pouvez aussi prendre Un tableau en liège Le tableau en liège Il est vraiment intéressant Pour pouvoir Ben, justement Mettre vos post-it Évitez d'avoir des post-it volants Un peu n'importe comment Un peu n'importe où Qui colle et qui se décolle Un peu n'importe où Sur les murs Prenez plutôt Un tableau en liège Vous mettez une petite punaise Et puis derrière C'est parfait Il va rester pendant un certain temps Voilà Moi, je préférais faire ça Moi, je vous conseille aussi D'avoir un petit agenda Que vous pouvez imprimer Physiquement C'est-à-dire chaque semaine Il est important Que lorsque vous créez un agenda Numériquement Avec, je sais pas Google Agenda par exemple Il est important Que vous l'imprimiez Si vous l'imprimez Et bien Vous l'avez texto sur vous Accroché au mur Et ça en impose Vous êtes obligé de le respecter Donc ça, c'est hyper important Maintenant Les choses à ne surtout pas acheter Chose que 95% d'entre vous Ont forcément acheté Moi également Forcément Alors c'est quoi ? C'est les surligneurs Alors les surligneurs C'est la fausse bonne idée Tout simplement Parce que Le surligneur C'est un moyen De se détacher De notre mémoire Je m'explique Lorsqu'on a un cours Qu'on a eu On va surligner ce cours On va surligner ce cours Mais en fait On ne va pas apprendre En fait Ce surligneur Détache notre mémoire Et en plus Ça ne sert à rien Parce que Lorsque vous avez tout surligné Au bout d'un moment Il n'y a plus rien à surligner Donc Vous ne pouvez plus Vous vous rattacher là-dessus Donc le surlignage C'est une vraie erreur Que font tout le monde Moi-même Je l'ai faite Donc c'est normal Mais en fait Le surlignage Enfin L'action de surligner Ne sert à rien Ça ne sert vraiment à rien Ça ne vous améliore pas Votre mémoire Rien du tout Au contraire Ça vous fait un détachement De votre mémoire Avec un faux semblant C'est un faux ami Donc moi Une fois que j'ai compris Que surlignage Ça ne servait à rien Exit le surlignage Et j'ai plutôt ajouté Des couleurs Soit vous prenez Des feutres De couleurs Et vous Surlignez pas Mais vous écrivez Les titres Et les sous-titres Avec de la couleur Et comme ça Ça vous permet D'améliorer Votre mémoire Alors pour finir Je ne te conseille pas De prendre Des effaceurs Des stylos à ancle Ou même des stylos Effaçables Moi d'ailleurs J'en ai fait des frais Quand j'étais en passesse Je vais vous expliquer Un peu l'histoire Rapidement Concrètement J'avais pris un stylo Effaçable Et puis Sur mes fiches de cours Je les avais laissées Sur le micro-ondes Ou sur le four Je ne sais plus exactement Et bien Tout s'était effacé Waouh À la chaleur Et j'avais vraiment J'avais les boules Franchement J'avais vraiment les boules Donc ce que j'ai fait Je me suis dit Bon bah alors Si ça s'efface À la chaleur Peut-être que ça réapparaît Au froid Alors je les ai mis Au congélateur Après quelques minutes Ça réapparut J'étais soulagé Donc vraiment Vraiment Si vous ne voulez pas Avoir de frayeur Comme ça Dans des fiches Qui m'ont pris des heures À la réaliser Prenez pas de stylos à ça D'ailleurs je vous mets Dans la liste Ce qu'il faut bien sûr Acheter Et ce qu'il ne faut pas Acheter Comme ça vous ne pouvez pas Vous confondre D'accord Donc pour ma part Ce sera tout J'espère qu'à travers Cette vidéo Tu as pu avoir Des éléments de réponse Bien sûr Si tu as aimé cette vidéo Mets un petit like Et abonne-toi à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et bien sûr Rejoins la Team Elite Ce cours d'entrée d'étudiants Qui te permettra D'avoir toutes les réponses À tes questions Alors pour ma part Ce sera tout Excellente journée A très bientôt Ciao